Bonjour, Marie-Laure avec vous ce matin pour vous proposer un cours d'une quarantaine de minutes, un cours complet où on va travailler l'ensemble du corps avec des alternances d'exercices peut-être un peu plus un peu plus rapide un peu plus costaud et puis des alternances avec du stretching avec de la respiration pour alterner les rythmes on m'a demandé aussi des exercices de stretching donc là ça va être un cours qui alterne les deux et puis je vais penser à en faire un spécialement plus tard voilà on va commencer les pieds en parallèle largeur du bassin en fléchissez deux genoux on engage son centre on met le bassin neutre courbure naturelle de ta colonne vertébrale c'est à dire comme ceci je le replace les orteils le deuxième orteil est aligné sous le genou le genou est aligné sous les hanches les hanches sont alignées sous les épaules les épaules sont alignées sous les oreilles la colonne vertébrale est étirée on étire le sommet du crâne vers le plafond on commence avec la respiration intercostal mets les mains sur les côtes inspire par le nez gonfle les côtes sur le côté expire par la bouche resserre inspire gonfle les côtes expire resserre on commence à prendre ce petit moment peut-être pour fermer les yeux pour être dans le ressenti de son corps d'entendre un peu les oiseaux qui gazouillent dehors de ressentir ce qui se passe dans ton corps s'il ya des parties un peu plus tendu on essaie de concentrer son esprit sur ces parties tendues et de chasser les tensions à l'expire on commence également à activer son centre à activer son périnée à engager ses abdos nombril à la colonne vertébrale et à l'expire on creuse en creuse un peu plus son ventre on étire le sommet du crâne vers le plafond encore deux fois et relâche les mains et inspire monte les mains au niveau du regard pas plus haut expire descend les mains vers le long du corps inspire monte expire descend les mains garde les épaules basses on commence à réveiller les trapèzes les épaules inspire et expire inspire et expire et inspire et inspire ajoute un fléchi de genoux et expire tout temps je me passe de profil inspire fléchis les genoux garde le buste droit et expire tout temps et on réveille maintenant un peu l'articulation des genoux de la hanche doucement avec la respiration ça craque c'est bien on commence à amener un peu de mouvement dans ses articulations qui était peut-être un peu engourdi doucement et reste ici en statique et tu vas baisser un peu plus tes genoux engage tes ados creuse 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 les épaules restent basse le dos est plat creuse pas trop le bas du dos rétroverse légèrement le bassin et descend un peu plus et on tient statique inspire et expire inspire et expire on tient pour dire respiration inspire et expire un inspire et expire deux inspire et expire trois inspire et expire quatre inspire et expire 5, inspire, expire, 6, plus que 4, inspire, expire, 7, inspire, expire, 8, creusse tes abdos, inspire, expire, 9, ouh ça sent dans les cuisses, inspire, expire, 10 et reviens tendu, inspire, fléchis légèrement tes genoux, garde ton bassin, note, inspire, et d'abord c'est un petit mouvement de tête, descends un petit peu la tête, garde les yeux en face de toi, et à l'expire tu remontes, et à l'inspire, descends la tête, expire, tu remontes, 4 fois, 2, 3, 4, ok, et en arrière, mais légèrement, tu ne vas pas casser la nuque, on monte un petit peu le nez, le regarde vers le plafond, mais pas trop, et on va revenir au centre, comme ceci, en engageant son centre, en gardant son bassin neutre, et on y va en 4 fois, inspire, penche, expire, reviens au centre, 2, 3, 4, ok, tu me replaces devant toi, on est ici, et là on va amener l'oreille, la mâchoire vers l'épaule droite, mais le buste, ici les épaules vont rester stables, il n'y aura que la tête, et le cou qui va descendre, inspire, descend, oreille à épaule droite, expire, reviens au centre, 4 fois, inspire, expire, 1, 2, 3, 4, et de l'autre côté la même chose, inspire, descend, expire, reviens 4 fois, 1, 2, 3, 4, on réveille les cervicales en douceur, et inspire, tu vas baisser la tête, et on va partir pour un grand cercle, on va inspirer à la moitié du cercle, expirer à l'autre moitié, et revenir au centre, et on en fait 4 fois, je me mets de profil, ou en arrière, pour que tu vois aussi le mouvement de la tête, et le mouvement des épaules, inspire, et baisse la tête, et on part à droite 4 fois, inspire à la moitié du cercle, et expire à l'autre moitié, avec la respiration et sans forcer, sans un coup, inspire, deuxième cercle, expire à l'autre moitié, et troisième, inspire, expire, le dernier, inspire, expire, reviens au centre, je me replace devant toi, on a fait à droite, maintenant on fait à gauche, le même, baisse la tête, inspire, et inspire, tourne à gauche, expire, tourne à droite, reviens au centre, et encore, 3 fois, inspire, expire, et inspire, expire, et inspire, expire, 3 fois, le dernier, inspire, expire, reviens au centre, bravo, maintenant tu penches la tête ici, à droite, donc toujours oreille vers épaules, mais tu gardes les épaules basses, et tu vas venir gentiment, doucement, poser la main sur ton crâne ici, et la main gauche, les points des doigts vont aller pousser vers le sol, donc tu vas tirer cette main gauche vers le sol, là, le cou est penché vers la droite, et avec la tête, tu vas faire un petit mouvement, il y aura un peu de force, on n'y va pas trop durement pour son cou, on va travailler ici, tous les trapèzes, c'est les muscles ici, du cou, du sommet de l'épaule, et on va essayer de pousser la tête, qui va aller sur la gauche, et on empêche la pousser avec la main droite, on y va, 4 fois, inspire, et à l'expire, pousse, 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 et tire cette main vers le bas, souffle, souffle, ou ça étire le cou, ça étire, les cervicales, en latéral, ça fait du bien, et relâche, inspire, inspire, place, penche la tête, et à nouveau, pousse, souffle, attention de ne pas creuser le bas du dos, garde toujours la courbure de ton bassin naturel, le bassin neutre, expire, souffle, deux fois, relâche, et on replace la tête, et encore, deux fois, pousse la main en bas, essaie de repousser la tête vers la gauche, n'empêche cette montée avec la main droite, et souffle, relâche, et la dernière fois, replace la tête, replace la main, et pousse, souffle, et relâche, ouh, ben moi ça réveille bien le cou, ici je pense que pour vous également, on fait de l'autre côté, quatre fois, penche la tête à gauche, tire la pointe de la main droite vers le sol, ramène le bras gauche sur ta main, sur ta tête, et ta tête va essayer d'aller à droite, et tu empêches la montée, il y a un peu de force, mais on ne tire pas non plus comme un fou, donc il y a un peu de force, mais juste tout doucement, pour étirer là, les muscles du cou, des trapèzes, et aussi du bras, parce qu'on étire le bras vers le sol, on y va, inspire pour quatre fois, replace ton bassin neutre, engage tes abdos, épaules basse, et pousse la tête, pousse la main droite vers le sol, et souffle, 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 et relâche, relâche la tête, inspire, et à nouveau, replace-toi, pousse cette main, et mets un peu de pression doucement, sur la tête le cou, et pousse la main droite vers le sol, et souffle, deuxième fois, et on relâche, troisième fois, inspire, et allez, expire, vas-y, c'est en fonction de comment tu le sens, si tu veux mettre un peu plus de pression ou pas, pour étirer un peu plus la nuque, tu y vas à ton rythme, et on relâche, inspire, et encore, la dernière, quatrième, pousse cette main, et repousse la tête vers la droite, et souffle, et relâche, relâche, tourne la tête à droite, à gauche, à droite, à gauche, reviens au centre, et de profil, inspire à droite, inspire à gauche, quatre fois, dernière fois, reviens au centre, et tourne ici la tête à droite, tu regardes vers la droite de profil, et tu mets la main gauche, là, sur ta joue, et le même, tu pousses ici la main vers le sol, et tu essaies de ramener, de tourner la tête vers la gauche, et tu empêches ce mouvement, avec ta main droite, on y va, inspire, et pense à étirer le cou, inspire, pousse cette main vers le sol, et souffle, et souffle, une fois, on va le faire quatre fois, inspire, deuxième fois, et expire, et souffle, repousse ce mouvement avec la tête, essaie d'étirer le sommet du crâne vers le haut, pousse cette main vers le bas, et relâche, encore, inspire, et pousse, troisième fois, relâche, et quatrième, inspire, inspire, et expire, pousse, et relâche, et tourne la tête à gauche, le même, mais la main gauche sur la joue droite, pousse la main droite vers le sol, essaie de ramener le visage vers la droite, et souffle, une fois, inspire, et expire, deuxième fois, reviens au centre, inspire, inspire, troisième fois, et expire, la dernière fois, inspire, et expire, et relâche, enroule tes épaules, en arrière, inspire, inspire, on détend, toutes les trapèzes, les épaules, tourne la tête à droite, à gauche, à droite, à gauche, et dans l'autre sens, les roulements d'épaule, inspire, expire, inspire, expire, on va se placer maintenant en ouverture, les pieds qui regardent vers l'extérieur, toujours le bassin neutre, les pieds, l'écartement est un peu plus grand, bien plus grand que l'espace de tes hanches, je vais me placer de profil, pour que tu vois aussi également le mouvement, donc nous sommes ici, on fait attention de ne pas trop creuser, cambrer, cambrer le bas du dos, il faut garder vraiment la courbure naturelle de ton bassin, alors après si tu es très cambré, ok, mais normalement, moi je suis déjà assez cambré, vous voyez là la courbure, c'est comme ceci, voilà, je me replace là pour vous montrer le premier mouvement, je vais vous montrer les trois mouvements, et on en fera 10, donc nous sommes bien placés, les pieds en écart, en extérieur, en rotation externe, les genoux regardent vers l'extérieur, ton bassin est neutre, t'engages ton centre, tes abdos, inspire, tu vas mettre la main gauche sur la taille, et inspire, et à l'expire, tu vas étirer le côté, mais sans ta fessée, tu vas étirer en fait tout le buste, sans ta fessée ici, et là tu vas garder l'épaule basse, et tu vas étirer tout le côté, la tête va regarder sur le côté, je vais mettre de dos, pour que tu vois vraiment le mouvement ici, de taille de l'arrière, donc, nous sommes ici, tu mets la main sur la hanche gauche, inspire, tu vas lever d'abord le bras droit, mais sans lever l'épaule, reste ici, engage tes abdos, garde ton bassin neutre, et elle expire, sans cherche l'allongement, tire sur le sommet de ton crâne, et sans avoir les épaules aux oreilles, ici tu travailles la posture, et tu étires sur le côté, les hanches et le buste ici, sont sur un même niveau, tu n'as pas le buste en avant, ou le buste un peu en arrière, tout est au-dessus des hanches, les épaules restent au-dessus des hanches, et tu travailles ici en latérale, et on étire, regarde devant toi avec la tête, et tu vas revenir, ça va être ça, d'abord, ensuite, tu vas tourner, pivoter ton buste vers la jambe gauche, tu vas pivoter, et là tu vas garder dos plat, et tu vas pousser fessiers en arrière, et garder dos plat, regarder vers ta jambe gauche, ok, et ensuite, tu vas attraper la cheville gauche, et tu vas descendre, ensuite, tu vas te replacer, ici, dos plat, et tu vas refaire une rotation, et on va revenir sur le côté, c'est bon ? Allez, on y va, pour 10, on se replace, je me replace, parce que vous devriez être bien placé, main sur la taille, à gauche, inspire, élève le bras, et expire, penche sur le côté, reste ici sur le côté, garde en même plan, le haut du buste, avec ton bassin, tu n'as pas l'épaule décalée devant, ou l'épaule décalée derrière, c'est vraiment au même niveau que tes hanches, et là, cherche, un side bendant latéral, où tu ne t'affales pas ici, et tu étires tout le côté, et là, tu pivotes, tu tournes le buste, vers la jambe gauche, engage tes abdos, et tu descends, dos plat, dos plat, la tête, elle est dans le prolongement de ton dos, et tu tiens ici, inspire, et ensuite, tu descends, et tu attrapes ta cheville, ou ta jambe, et tu relâches le buste, vers ta jambe tendue, t'essaies d'avoir le poids du corps à l'avant, inspire, et tu te redresses, tu reviens ici en planche, en demi-planche à le dos, et là, ensuite, tu pivotes, tu reviens sur le côté, et tu reviens, position de départ, c'était le premier, inspire, lève le bras, expire, penche sur le côté, deuxième, et, pivote le buste, étire le dos, garde l'épaule basse, regarde la jambe, étire la tête, étire tout le sommet du crâne, il y a une élongation axiale, et descends la main vers la jambe, et relâche le buste vers cette jambe, inspire, et expire, inspire, et expire, reviens, dos plat, et tourne sur le côté, pivote, étire, sa île-baine latérale, reviens au centre, deuxième, et inspire, et expire, sur le côté, et relâche, troisième, reviens en dos plat, repasse sur le côté, side bump, et reviens au centre, quatrième, inspire, et pardon, sur le côté, reviens vers ta jambe, dos plat, et relâche le buste, engage abdos vers cette jambe, reviens, dos plat, inspire, repasse en latéral, et reviens au centre, et le quatrième, et le quatrième, latéral, et devant, dos plat, et expire, relâche, reviens, dos plat, et latéral, et reviens au centre, sixième, inspire, et expire, et expire, et tire, et relâche, inspire, expire, et inspire, reviens d'au plat, et tire, repasse en latéral, devant moi, et reviens, septième, inspire, et expire, inspire, tourne, expire, temps, inspire, relâche, expire, inspire, remous, et reviens, et huitième, inspire, expire, et relâche, remonte, reviens, side bend, et le dernier, à gauche, inspire, et tire en latéral, chez l'allongement, étire tout ce buste, repasse, ici, dos plat, et relâche le buste, vers la jambe, travaille la souplesse un peu, inspire, expire, remonte, reviens en latéral, et on se replace, et tu peux faire un petit pilier, inspire, expire, en transition, avant de faire de l'autre côté, inspire, expire, encore, inspire, expire, et on se place de l'autre côté, main sur la taille, à gauche, et lève le bras, garde l'épaule basse, le buste est au même niveau que ton bassin, inspire, étire le côté, expire, tourne le buste vers la droite, peut-être, replace un peu ton pied, et descends, dos plat, cherche l'allongement du dos, engage tes abdos, le dos est plat, tu ne creuses pas trop le dos, étire le sommet du crâne, et là, tu relâches le buste sur ta jambe, et inspire, reviens, dos plat, expire, repasse, side bend, le buste en face de toi, et tu reviens, premier, inspire, deuxième, side bend, en latéral, pivote le buste vers ta jambe droite, descends, dos plat, l'épaule est basse, engage tes abdos, étire le sommet du crâne, la tête, elle est dans le prolongement du dos, et là, tu relâches, et reviens, dos plat, tourne sur le côté, et replace-toi, et trois fois, inspire, et expire, inspire, et expire, inspire, et expire, place-toi en side bend, et reviens, et inspire, quatrième, et inspire, inspire côté, pardon, et expire, reviens, dos plat, et relâche, reviens, dos plat, tourne le buste, pivote le buste en face, et reviens au centre, et cinquième, inspire, expire, et reviens, sixième, sixième, pivote, dos plat, et relâche, reviens, dos plat, pivote le buste, et reviens au centre, septième, inspire, les deux derniers, et inspire, tire bien sur le côté, regarde devant toi, pivote le buste vers ta jambe, étends le dos, dos plat, les fesses en arrière, engage tes abdos, et relâche, inspire, et expire, dos plat, pivote le buste, et reviens au centre, le dernier, allez, inspire, étire, reviens au centre, étire le dos, et relâche, et reviens, et replace toi au centre, et relâche, reviens au centre, bravo, et inspire, descend, descend, descend doucement, et expire, remonte, 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 et inspire, descend, 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 et expire, remonte, 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 et baisse un peu plus, et inspire, descend, 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 et reste ici, attention, je place ici, attention de ne pas trop courber, creuser le bas du dos, ici tes courbures naturelles du bassin, ou si tu es vraiment très cambré, tu fais une légère rétroversion du bassin, amène ton pubis, ici peut-être vers l'avant, on est là, on met les mains sur les genoux, pour tenir les genoux ouverts, et on va descendre ici, on creuse un peu le dos, inspire, et avec les deux mains, tu pousses les genoux vers l'extérieur, et à l'expiration, tu remontes, et creuse, inspire, et arrondis le dos, expire, pousse avec tes mains vers les genoux, vers l'extérieur, et inspire, creuse, arche le dos, expire, arrondis, et crosse tes abdos, et inspire, creuse, et expire, arrondis, et inspire, creuse, et expire, arrondis, et inspire, creuse, et expire, arrondis, descend un peu plus bas, et inspire, creuse, on articule toute la colonne, et on relâche ici, on relâche, on a les mains sur les genoux, et toujours les mains, maintiennent les genoux vers l'ouverture, et là, tu vas amener, épaules droites vers genoux gauche, et en même temps, tu pousses les genoux vers l'extérieur, engage tes abdos, et amène, épaules droites vers genoux gauche, reviens ici au centre, tu peux baisser un peu plus fessier, et détends aussi ton épaule, amène l'épaule gauche vers genoux droit, reviens au centre, et droite, et centre, et gauche, et centre, d'ailleurs c'est le contraire, et gauche, centre, gauche, centre, on va en faire 10, reste ici, essaie d'avoir le dos plat, inspire les épaules basses, creuse tes abdos, et un, et tire, et reviens au centre, un, et deux, reviens au centre, et trois, reviens au centre, bonjour à Mimi, quatre, reviens au centre, cinq, reviens au centre, six, reviens au centre, sept, reviens au centre, huit, reviens au centre, les deux derniers, neuf, reviens au centre, et dix, reste, et là tu vas faire des plus petits, et plus rapides sur le côté à droite, et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, et sept, et huit, et neuf, et dix, et de l'autre côté, et dix, et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, et sept, et huit, et neuf, et dix, et reste, reste, descends un peu plus, descends fessier en arrière, descends un peu plus, et tiens, si c'est difficile, garde les genoux, les mains sur les genoux, si tu peux, tu relâches et tu tiens, et tu tiens en statique, et un, deux, dis-t'en, trois, quatre, ou ça tremble, six, engage à dos, sept, huit, garde le dos plat, les épaules basses, la tête dans le prolongement du dos, neuf, allez, on tient, dix, allez, dix, 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 et on lâche, pose les mains au sol, et relâche, relâche le bus, bravo, ça a bien travaillé, là, les jambes, l'ouverture aussi, des hanches, relâche, relâche le dos, et inspire, fléchis tes jambes, expire, allonge, étire le dos, essaie de passer le poids du corps à l'avant, inspire, fléchis tes jambes, expire, allonge, inspire, fléchis tes jambes, expire, allonge, encore, attrape tes chevilles, et essaie d'étirer à nouveau, garde l'épaule basse, c'est pas parce que tu es en bas que tu as les épaules qui viennent aux oreilles, descends tes omoplates, amène tes omoplates, vers l'arrière, le poids du corps, essaie de l'avoir à l'avant, engage tes ados, relâche ta tête, relâche le dos, essaie de garder le dos plat, comme ta souplesse le permet, tu essaies d'étirer le dos, garde tes épaules basses, engage le dos, étire, le mouvement, il part ici, du bassin, étire de la hanche, étire un petit peu, mets un peu de force dans les mains, pour étirer le buste vers tes jambes, mais sans un coup, toujours en pilates, avec la respiration, inspire, expire, on reste ici, on dit respiration, inspire, expire, et à chaque fois, essaie d'étirer un peu plus ton dos, ouvre ici, entre tes omoplates, étire les fesses vers le haut, le coccyx vers le haut, engage tes abdos, ça va t'aider aussi pour la souplesse, inspire, expire, encore, inspire, expire, et tire, inspire, expire, encore, inspire, expire, j'ai perdu le compte, allez, on va dire qu'il y en reste deux, inspire, expire, vous avez vu, j'ai gagné un peu en souplesse, inspire, expire, cherche à allonger la tête, le dos, et on reste, et relâche, fléchis, genoux, pose les mains sur tes genoux, et on se redresse doucement, on va resserrer les pieds, et rendis les épaules, et fais un peu de marche, marche active, passe d'une demi-pointe à l'autre, engage tes abdos, les épaules sont basses, et inspire, ouvre les bras, et extension un peu du haut du dos, et inspire, et extension, expire, inspire, et extension, fléchis le haut du dos, et encore une dernière fois, inspire, expire, et reviens au centre, et on va passer au sol, doucement, on va passer au sol, on a travaillé un peu les hanches, on va un petit peu les détendre, ici, il a bien l'articulation de la hanche, c'était bien, donc on est en sirène, genou droit, fléchis devant, le pied vers le genou, et l'autre jambe à gauche, et on essaie de bien caler les deux fessiers au sol, d'avoir ces deux ischions, les petits os là, des fessiers, bien calés au sol, inspire, et on va étirer en latéral, toujours, c'est la même consigne que tout à l'heure, debout, les jambes tendues, t'engages tes abdos, et tu vas passer ici au-dessus de tes côtes, on ne s'affale pas, on n'a pas l'épaule à l'oreille, on garde là, on est fier, on a un port de buste à pied, on a les épaules basses, et on tire le sommet de son crâne vers le haut, et toujours, même sur le côté, pense à étirer le sommet du crâne, et là, quand tu penches sur le côté, tu fais attention à ne pas lever la fesse gauche au sol, tu gardes, et si tu ne peux pas descendre trop bas, ça veut dire que c'est ta souplesse, ce n'est pas grave, mais tu gardes ici l'étirement, et c'est important de garder la fesse gauche bien plantée au sol, et tu étires, inspire, gonfle tes poumons, gonfle les côtes, et expire, relâche, quatre fois, inspire, expire, relâche, deux fois, inspire, et expire, relâche, et passe de l'autre côté, même consigne, garde le buste au-dessus de tes hanches, donc pas d'épaule devant, pas d'épaule derrière, vraiment là, au-dessus des hautes tes hanches, les épaules restent sur le même plan, les épaules et basses, étire le côté, garde la fesse droite aussi, bien entrée au sol, inspire, expire, et un peu plus rapide, 4, on en fait 10, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, reste là, étire, étire le bras, et on revient ici, donc nous avons le genou droit devant, on va mettre la main ici, sur l'os de la hanche, là, ici, là, au petit creux de la hanche, donc on a les fesses bien solides, bien au sol, la main droite va être sur le côté, inspire, et là, tu vas lever la hanche gauche, elle va dire bonjour au genou droit, et tu reposes ta fesse, et tu lèves ta fesse, inspire, mais tu gardes tes abdos engagés, expire, tu reviens, on retravaille un peu l'articulation de la hanche, on étire le psorace, expire, repose, et inspire, et on en fait 10, allez, et un, étire, étire la fesse, étire cette hanche vers l'avant, et reviens, repose la fesse au sol, et expire, 2, et 3, et en même temps aussi, tu travailles le fessier, tu peux engager ton fessier, il y a un travail de hanche et de fessier, allez, on fait les deux pour le même prix, et 5, et reviens au centre, repose bien ta fesse au centre, et 6, reviens, et 7, reviens, et 8, il y a un petit travail de taille également, d'oblique, pour t'aider à faire le mouvement, lever le bassin à la hanche, 9, et 10, et relâche, ok, maintenant tu vas mettre la main gauche derrière, inspire, et là, vous allez regarder, je vais peut-être me mettre de profil, on engage ses abdos, inspire, la main est derrière, et à l'expire, tu vas lever tout le bassin, pas seulement la hanche, l'ensemble du bassin, tu pousses le bassin en avant, tu engages tes abdos, et là, tu étires également le dos, et tu marches le dos, et on étire tout l'avant du corps, ça fait du bien, on ouvre les hanches, et on revient doucement, délicatement, on repose les deux fesses au sol, on y va, on le fait 4 fois celui-là, inspire, et à l'expire, lève, et extension de colonne, regarde en arrière, engage tes abdos, engage les fessiers, et tu travailles également l'extension du dos, et tu descends, c'était le deuxième, troisième, étire, et extension, regarde ta main derrière, et le dernier, inspire, et à l'expire, lève, ça fait du bien, je l'adore celui-là, il fait du bien, il étire tout le corps, on tient encore un peu, et on relâche, on relâche, on me replace, et on change de jambe, on met la jambe gauche devant, toujours, même consigne, et on va faire le sideband, toujours, buste, au-dessus, les épaules, au-dessus de son bassin, et de ses hanches, et inspire, étire sur le côté, épaules basses, étire, gonfle, ici tes poumons, et puis de ce côté, et on en fait 10, on y va, et inspire, garde les deux fesses bien ancrées au sol, et expire, et expire, et expire, et expire, 3, 4, 5, 6, creuse tes abos, 7, 8, 9, et 10, et tiens ici, reste un peu, plante bien ta fesse au sol, et tire, gonfle tes côtes, inspire, regarde devant toi, épaules basses, garde bien l'épaule au-dessus de tes hanches, inspire, garde bien la fesse droite au sol, et inspire, gonfle ici tout le côté, les poumons à droite, et expire, relâche, encore, et de l'autre côté, étire, et gonfle tes poumons, inspire, et expire, inspire, et expire, ok, donc, c'est le genou gauche qui est devant, tu mets main gauche là, sur le côté, et la main droite vient passer, vient se placer ici, là, un petit peu au pli de laine, là, un petit peu au-dessus du pli de laine, là où tu as l'os de ta hanche, inspire, tu as la fesse bien collée, ici au centre, et là, tu lèves la hanche, qui vient faire coucou genou gauche, engage tes abdos, et il y a un travail aussi de fessiers, pousse la fesse, qui t'amène aussi la hanche, là, en diagonale, et repose, fessiers au sol, inspire, on le fait dix fois, et inspire, lève, et replace la fesse au sol, un, étire, pousse, engage tes fessiers, et descend, deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, engage, et sept, et huit, et neuf, le dernier, et reste ici, pousse ce bassin, engage fessiers, étire, il y a aussi un travail d'oblique, et inspire, et expire, et repose la fesse, amène la main droite derrière, inspire, et cette fois-ci, c'est l'ensemble du bassin qu'on va lever, je me mets de plus, pour que tu vois également de ce côté, inspire, et elle expire, lève, lève, tu lèves vraiment tout le bassin, engage tes fessiers, et tu hortes le haut du dos, et tu gardes les épaules bas, et tu descends quatre fois, inspire, et expire, étire, lève les hanches, de part et d'autre là, du même niveau, et descends, troisième fois, et lève, arc, arc, et un côté toujours, peut-être un peu plus dur que l'autre, c'est normal, on s'en fait pareil, on travaille avec la respiration, moi c'est celui-là, et lève, 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 arc le haut du dos, regarde ta main, et reste un peu, engage abdos, engage fessiers, et inspire, expire, et relâche, relâche, je me replace, on est toujours ici, en sirène, sauf qu'on va désacarter un petit peu les jambes, les pieds, donc la jambe ici vient un peu en arrière, celle-ci un peu en avant, et il y a un écart, un espace entre mon pied gauche et mon genou droit, je viens me placer en face de mon genou gauche, et je me mets sur le coude, comme ceci, sur le coude gauche, donc je garde le bassin, comme ceci, et le bassin va regarder devant, je peux poser ma main là, et là je vais lever mon genou, genou gauche, et il va être à hauteur de ton bassin, et on va faire des petits battements vers le haut, genou fléchi, engage tes abdos, la travaille de fessiers là, objectif bikini, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, on ne s'affale pas, on repousse le sol ici, on tient, on engage tes abdos, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, on en fait 3 séries de 10, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, reste ici, toujours genou, hauteur du bassin, flex ton pied, et tu vas faire des tout petits mouvements, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'amplitude, mais des tout petits mouvements, vers l'arrière, et là on travaille à fond les fessiers, c'est pour des fessiers en béton, et l'angle de ton genou reste le même, et tu ne descends pas le genou, tu restes bien hauteur de ton bassin, et tu vas aller en arrière doucement, et 1, toujours, 2, 3 fois 10, 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, encore, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, le dernier à aller, ça chauffe, c'est pour la bonne cause, et 1, et 2, et 3, relâche pas ta cuisse, et ton genou, 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et reste ici en statique, et reste, et là tu pointes le pied, et là tu tends la jambe, et tu fléchis, et tu tends, tu gardes genou, même hauteur, allez 10, 1, et 2, et 3, relâche pas ici, 4, 5, 6, 7, 8, oulala, 9, et 10, et reste, et tiens, étire cette jambe, relâche pas, allez, c'est pour la bonne cause, et relâche, ouf, ouf, ça chauffe, passe ici les pieds en diamant, relâche tes genoux, et relâche un peu, inspire, expire, et viens, croise tes mains, arrondis le dos, et relâche le buste, vers tes genoux, et là tu vas étirer tous les fessiers, inspire, expire, engage tes abdos, c'est pas parce qu'on est en avant, qu'on relâche les abdos, t'arrondis le dos, mais t'engages les abdos, et relâche, plus tu descends, et plus ça étire sur le fessier qu'on a travaillé, ouais, et on se redresse, et on fait l'autre côté, on va pas avoir une fesse super forte, et l'autre, moins forte, donc c'est l'idée, on se replace, même qu'on signe, donc en sirène, mais les pieds un petit peu écartés, donc les jambes un peu écartées, le pied là écarté, du genou gauche, on est vers son genou droit, on tourne un peu le buste vers le genou droit, on va poser ici, l'avant bras au sol, et on va mettre la main devant, comme ceci, on va lever, donc il y a un peu un bascule de poids, voilà, ici, mais on ne s'écroule pas, on repousse, on met la main sur sa taille, on repousse le sol, le genou, la jambe elle est en parallèle au sol, le genou, le pied sont en parallèle, à aucun moment on baisse la jambe, et on garde la hauteur de ton bassin, et on va faire des petits vers le haut, garde l'angle de ton genou, et un, on en fait trois fois dix, et un, et deux, et trois, avec la respiration, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, encore, et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, et sept, et huit, et neuf, et dix, et dix, le dernier, et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, et sept, et huit, et neuf, et dix, reste, flex ton pied, garde toujours la hauteur de ton genou, hauteur de la hanche, et un tout petit vers l'arrière, et tu reviens, et pareil, trois fois dix, et un, et deux, et ici ça reste stable, le bassin il reste stable, repousse le sol, un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, et sept, et huit, et neuf, et dix, et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, et sept, et huit, et neuf, et dix, dernière série de 10, allez, les beaux fesses vont vous remercier, et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, et sept, et huit, et neuf, et dix, yes, foin de ton pied, Et ne relâche pas ton genou. Garde toujours hauteur du bassin. Et tu fléchis et tu tends. Inspire et expire. 10 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9. Allez, on tient. Et 10 et tiens. Relâche pas ta jambe. Regarde ton pied et tire cette pointe de pied. Et garde le pied hauteur de ta hanche. Et tient et tient. Et relâche. Bienvenue dans vos fessiers. La vache s'attire. Ramène tes pieds en diamant. Croise ici, un peu plus loin. Croise tes mains et arrondis le dos. Relâche le dos. Inspire et expire. Inspire et expire. Redresse-toi. Reviens ici. Tu vas tendre la jambe droite. Et tu vas ramener la jambe gauche devant toi. La main gauche, elle est derrière. Et elle est tiens. Je vais le mettre de profil. La jambe gauche. Le bras gauche est derrière. Jambe droite devant. Jambe gauche, elle est fléchie. Et avec ton coude, ici, tu vas amener ton genou à ta poitrine. Et tu étends le bus. Tu étires. Et tu vas regarder loin derrière. Et là, ça étire tous les fessiers. Toutes les cuisses qu'on a travaillées. Inspire, expire. La jambe de terre, le pied flex. Et tu étires aussi le sommet du crâne vers le haut. Il y a une élongation vers le plafond axial également. Et nos rotations de bus. Et des tirements, puisque tu tires ton genou vers la poitrine à poser. Ok, et on change. Jambe gauche tendue. Tu fléchis jambe droite. Et donc, c'est le bras droit qui va être en arrière. Et qui va t'aider à garder le dos plat. Avec le coude gauche, tu tires le genou droit ici vers la poitrine gauche. Et tire le dos. Et tire le sommet du crâne. Sois bien sur tes petits ischions, là, sur les os, des fessiers. Flex ton pied de jambe devant. Et étire les regards loin derrière. Et en même temps, étire ce genou à la poitrine. Inspire, expire. En oxygène, là, bien les fessiers, les cuisses qui ont travaillé. Inspire, expire. Inspire, expire. Et reviens au centre. Reviens au centre. Je me replace. On se met en tailleur. Ou une position qui nous est confortable. On se replace sur ses ischions, sur une fesse et sur l'autre. Là, on a bien travaillé. Fessiers, la hanche. On a travaillé aussi la taille. On doit bien se sentir. Moi, je me sens un petit peu plus allongée. En tout cas, beaucoup plus reposée. Et inspire. Monte les bras. Et reviens. Et reviens. Ramène les mains. Pomme de main contre. Pomme de main. Expire. Et encore, ouvre les bras. Inspire. Et ramène. Pomme de main contre. Pomme de main. On se ressent. Ferme les yeux. Expire. Descends. Laissons les mains. Un petit peu en dessous de ta poitrine. Relâche tes épaules. Étire le sommet du crâne vers le haut. Sens l'énergie circuler des ischions. Dans tes hanches. Dans tes fessiers. Dans tes cuisses. Le long de ta taille. Le long de ta colonne vertébrale. Le long de tes épaules. De tes bras. Détends ta mâchoire. Détends les paupières. Étire le sommet du crâne vers le haut. Inspire profondément. Et expire. Et relâche. Voilà. Le cours est terminé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je me sens plus mobile. Plus détendue. Je vous souhaite une très belle journée. Encore ensoleillée. Profitez-en. Si vous êtes en appartement, au moins profitez de la lumière. Allez vers la fenêtre. Regardez l'extérieur. En tout cas, c'est plus calme. C'est très appréciable. J'espère aussi que vous vous sentez calme à l'intérieur. Moi, c'est le cas. Il n'y a pas eu toujours les mêmes moments. Mais en ce moment, c'est plutôt calme. Encore merci pour tous vos messages d'encouragement. C'est vraiment très très gentil. Ça me touche énormément. Et ça m'encourage pour faire d'autres vidéos pour vous. Pour faire passer ces moments difficiles. Et j'espère que finalement, ça devient des moments faciles et plus agréables. Un petit peu modestement en ma compagnie. Je vous remercie à tous. Vous avez dû voir, j'ai créé un nouveau logo. Enfin, une personne qui m'est très chère à créer ce nouveau logo pour moi. Breath for Life, le souffle pour la vie, respire pour la vie. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits messages sous la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, likez, partagez ces vidéos avec votre entourage. Et ça fera mon bonheur. Je vous remercie encore. Et je vous souhaite une douce journée. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501